8 citations. Thème, ennui 1. L'ennui me dévorait, car, de toutes les causes d'ennui, l'irrésolution est la plus pesante. George Sand Dans cette citation de George Sand, l'auteur exprime son sentiment d'ennui profond causé par l'indécision. Elle explique que parmi toutes les raisons qui peuvent causer de l'ennui, le fait de ne pas être capable de prendre une décision est la plus difficile à supporter. L'irrésolution, c'est-à-dire le fait de ne pas parvenir à se décider sur quelque chose, peut être source de tourments intérieurs et d'insatisfactions. George Sand met en avant le poids de cette indécision qui peut dévorer l'âme et engendrer un profond ennui. 2. Le bonheur n'est pas de chercher le bonheur, mais d'éviter l'ennui. C'est faisable avec de l'entêtement. Gustave Flaubert Cette citation de Gustave Flaubert signifie que le bonheur ne consiste pas à rechercher constamment le bonheur lui-même, mais plutôt à éviter l'ennui. Selon lui, pour être heureux, il faut s'entêter à trouver des activités, des passions, des occupations qui nous empêchent de sombrer dans la monotonie et l'ennui. En se concentrant sur des choses qui nous passionnent et qui nous stimulent, on peut trouver le bonheur sans le chercher directement. C'est en quelque sorte une invitation à cultiver nos intérêts et à rester actifs pour trouver le bonheur dans notre quotidien. 3. Le fond de l'ennui ou de la tristesse n'est pas que le temps passe trop vite ou trop lentement, c'est qu'il passe. Henri de Régnier Cette citation de Henri de Régnier souligne que la source de l'ennui ou de la tristesse ne réside pas dans la vitesse à laquelle le temps s'écoule, mais dans le fait même qu'il s'écoule. En d'autres termes, le sentiment d'ennui ou de tristesse ne provient pas du rythme du temps, mais de sa nature inéluctable et irréversible. Le fait que le temps passe et ne puisse être arrêté peut être à l'origine de ces émotions désagréables, car il nous confronte à notre propre finitude et à l'impermanence de toute chose. 4. J'aimais beaucoup ne rien faire. Dans cette activité suprême, j'étais presque excellent. Je ne m'ennuyais jamais. Jean des Apostrophes Ormeson Cette citation de Jean d'Ormeson exprime le plaisir qu'il trouvait à ne rien faire. Pour lui, ne rien faire était une activité qu'il appréciait énormément et dans laquelle il se sentait presque excellent. Il souligne le fait qu'il ne s'ennuyait jamais lorsqu'il était dans cet état de non-activité, suggérant ainsi que pour lui, le simple fait de ne rien faire était source de bonheur et de contentement. 5. La peur de l'ennui est la seule excuse de travail Jules Renard Cette citation de Jules Renard, « La peur de l'ennui est la seule excuse de travail », signifie que parfois les gens travaillent uniquement par peur de s'ennuyer, et non par réelle motivation ou passion pour ce qu'ils font. En d'autres termes, cette phrase met en lumière le fait que la crainte de l'ennui peut être la principale raison pour laquelle certaines personnes s'engagent dans des activités professionnelles, même si elles ne les passionnent pas vraiment. Elle souligne ainsi l'importance de trouver un équilibre entre le travail nécessaire et les activités qui nous passionnent réellement, afin d'éviter de vivre dans la monotonie et de ne pas trouver de sens véritable dans nos actions. 6. Désirer sans même pouvoir imaginer ce qu'on pourrait bien désirer, attendre sans avoir rien à attendre, tel est l'ennui. Nicolas Grimaldi Dans cette citation de Nicolas Grimaldi, l'ennui est décrit comme un état où l'on ressent le désir sans pouvoir même imaginer ce que l'on pourrait désirer, et où l'on attend sans avoir rien à attendre. En d'autres termes, l'ennui est présenté comme un sentiment de vide, d'insatisfaction et de frustration, où l'on se sent désœuvré et dépourvu de toute motivation ou intérêt. Cela souligne l'importance de trouver des sources d'épanouissement, de sens et de stimulation pour éviter de tomber dans cet état d'ennui profond. 7. L'ennui, quand il devient maître du temps, joue au révélateur. Tahar Ben Jeloun Dans cette citation de Tahar Ben Jeloun, l'ennui, quand il devient maître du temps, joue au révélateur, l'auteur nous parle de l'ennui comme étant une force qui prend le contrôle du temps. Lorsque l'ennui s'installe et que l'on ne sait pas comment occuper notre temps, il met en lumière des aspects de nous-mêmes que nous pourrions ne pas remarquer dans notre quotidien occupé. En d'autres termes, l'ennui nous force à nous confronter à nous-mêmes, à nos pensées et à nos émotions, révélant ainsi des aspects cachés de notre être. 8. L'ennui est à certains égards le plus sublime des sentiments humains. Giacomo Léopardi Giacomo Léopardi, un poète et philosophe italien, a déclaré que « l'ennui est à certains égards le plus sublime des sentiments humains ». Cette citation suggère que l'ennui, souvent perçu de manière négative, peut en réalité avoir une profondeur et une intensité qui le rendent presque grandioses. Léopardi suggère que l'ennui peut conduire à une réflexion profonde sur la vie, sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Il peut pousser les individus à remettre en question leur existence, à rechercher un sens plus profond à leur vie et à leurs expériences. En ce sens, l'ennui peut être considéré comme un sentiment qui pousse à la contemplation et à la recherche de vérité. Ainsi, selon Léopardi, l'ennui peut être perçu comme un sentiment complexe et profond, capable d'ouvrir des perspectives nouvelles et de conduire à une exploration intérieure et intellectuelle qui peut être enrichissante sur le plan personnel et philosophique. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !